Vous est-il déjà arrivé de veiller en jouant à Call of Duty ? Cette franchise de jeux extrêmement populaire est un plaisir coupable pour des millions de personnes depuis sa sortie en 2003. Mais si je vous disais qu'il existe un sport qui peut vous transporter directement dans un jeu sans risquer votre vie ? Si ce clip vous a donné des frissons, alors restez dans les parages, car il y en a beaucoup d'autres. Et ce n'est pas tout. J'ai un tas de trucs bizarres, merveilleux et carrément incroyables à vous montrer dans cet épisode des choses que vous verrez pour la première fois de votre vie. Regarder des voitures faire des cabrioles et des tonneaux dans des parkings abandonnés n'est plus très impressionnant de nos jours. Surtout quand il y a des gens capables de faire dériver un camion Ben de 40 tonnes comme si c'était la chose la plus facile au monde. Cette démonstration d'adresse à couper le souffle a été filmée à Chesterfield au Royaume-Uni en mars 2019. Comme vous pouvez le voir, le gros transporteur de terre jaune glisse le long d'une rampe d'argile humide et se met immédiatement à drifter sur six roues avant de se mettre en position pour recevoir sa charge d'une excavatrice. Cela ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un tour mémorable, mais j'ai le sentiment que l'agence locale de santé et de sécurité au travail de ce chantier ne serait pas aussi impressionnée que nous le sommes. Après tout, il y a un argument en faveur de l'efficacité. Faire demi-tour et reculer lentement, le camion à Ben aurait été beaucoup moins intéressant à filmer, mais aurait aussi pris beaucoup plus de temps. En parlant d'efficacité, il y a un moyen infaillible de vous assurer que vous soyez les premiers à savoir quand je téléchargerai d'autres contenus étonnants comme celui-ci. Et c'est en vous déplaçant et en appuyant sur les gros boutons roche s'abonner et en chatouillant la petite cloche pendant que vous y êtes. Et si vous aimez ce que vous voyez, faites-le moi savoir en aimant aussi cette vidéo. Maintenant, plongeons dans le vif du sujet. Il y a beaucoup d'oiseaux bizarres dans le monde, mais celui que je vais vous montrer marque des points supplémentaires parce qu'il porte un nom tout aussi bizarre. Le huar à pied bleu. Ces soi-disant huarres vivent sur les côtes occidentales de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud. Ils portent bien leur nom en raison de leurs pattes bleu vif, mais c'est ce qu'ils font qui vaut vraiment la peine d'être vus. C'est assez amusant à regarder, mais ce huar ne se contente pas de piétiner comme ça sans raison. En fait, les huarres sont fiers de leurs fabuleux pieds. Pendant les rituels d'accouplement, les oiseaux mâles montrent leurs pieds à leur partenaire potentiel en se pavanant, de manière à donner l'impression qu'ils essayent de marcher en talons pour la première fois. La raison pour laquelle les huarres ont les pieds bleus est que les pigments coréthénoïdes, que les oiseaux obtiennent par leur alimentation, sont concentrés dans leurs pieds. Ce qui leur donne une apparence bleue. Plus la concentration est élevée, plus la couleur est intense. Et il y a un autre avantage majeur à avoir les pieds bleus les plus brillants si vous êtes un huar. Lorsqu'ils exécutent cette danse loufoque, les mâles qui ont les pieds les plus brillants semblent avoir plus de succès auprès des femelles. Des recherches ont montré que c'est parce que la luminosité des pieds d'un huar reflète également son état de santé. Si un mâle est malade, faible ou vieux, il sera généralement pas aussi apte à se procurer de la nourriture qu'un mâle en bonne santé. Ce qui entraînerait une concentration réduite de caroténoïdes et donc de pieds plus ternes. Cela me fait me demander, si je commence à peindre mes pieds en bleu, est-ce que j'aurai plus de rencard ? Il y a des choses dans la vie avec lesquelles on ne veut pas jouer, quelles que soient les circonstances. La lave en fusion est définitivement l'une de ces choses. Je suis sûr que tout le monde sait maintenant à quel point l'éruption d'un volcan peut causer des ravages dans les régions avoisinantes. Mais ce n'est que lorsque l'on voit quelque chose d'aussi impressionnant que le clip suivant qu'on commence à vraiment à comprendre la puissance de toute cette matière bouillante. Oui, cette horrible masse incandescente que vous voyez s'avancer sur le côté du cadre est la roche chaude en fusion. Et cette Mustang arée n'a aucune chance contre cette dernière. Bien sûr, cette séquence a été accélérée de façon spectaculaire. Mais il ne faut pas plus de temps pour que la voiture soit totalement engloutie par la masse qui l'envahit. Ce clip à couper le souffle filmé par Brandon Clément le 6 mai 2018 donne un aperçu effrayant de la dévastation du quartier Leilani Estate à Hawaii après une éruption du volcan Kiloéa sur la Grande-Île. Le Kiloéa s'élève à cette hauteur impressionnante de 1280 mètres et entre en éruption de façon continue depuis 1983. Cette éruption particulière, l'une des plus importantes depuis un certain temps, a contraint 1800 résidents vivant à proximité du volcan à évacuer leurs maisons et structures détruites. Mais heureusement, aucun blessé neigrave n'a été signalé. Bien que la carrosserie principale de cette voiture n'ait peut-être pas été instantanément liquéfiée, si l'on considère le fait que l'acier fond à environ 1371 degrés, alors que la coulée de lave avoisine les 1093, tout le reste à l'intérieur de la voiture aurait probablement brûlé lors du passage de la lave. Mais de toute façon, l'ensemble sera écrasé et enveloppé dans les roches en fusion quand tout sera fini. J'espère seulement que le propriétaire de cette Mustang ait été couvert par une bonne assurance. La plongée en PMT peut être une expérience très enrichissante. Si vous avez de la chance, vous pourrez admirer des bancs de poissons chatoyants, des coraux colorés et... des tranches de bacon qui nage ? Cet organisme bizarre rencontré dans la grande barrière de corail est connu sous le nom de danseuse espagnole. Il est facile de comprendre d'où vient son nom, car il s'agit de comme un danseur de flamenco des profondeurs, exhibant sa jupe aux couleurs vives. Le danseur espagnol est en fait un type de limace de mer rouge exotique qui fait partie de la famille des nudibranches au corps mou. Ce magnifique mollusque flottant passe la plupart de son temps à ramper à la surface du récif et est souvent repéré par les plongeurs la nuit au fond des océans. Mais si la créature se sent menacée, elle bat des ailes exhibant ses couleurs vives comme un avertissement au prédateur qui dit « Eh mec, me mange pas, j'ai pas très bon goût ». On ne l'y redirait peut-être pas à première vue, mais la danseuse espagnole est en fait l'une des plus grosses limaces de mer de la planète. Lorsqu'il est complètement aplati, ce tapis coloré peut atteindre plus de 40 cm de long. Comme si elle n'était pas déjà assez unique, la danseuse espagnole est également hermaphrodite. Ce qui signifie que tous les individus sont simultanément mâles et femelles et sont également capables de pondre des œufs. Comme leurs parents, les œufs sont également de couleur vive et sont pondus sous la forme d'un ruban rouge en forme de rose, à la vue de tous. On pourrait penser que cela va à l'encontre des principes de base du camouflage, mais ils ont aussi une forte concentration de toxines pour les protéger des prédateurs. Bien qu'il soit totalement fascinant à regarder, le danseur espagnol n'a certainement pas l'air d'être le plus savoureux des casse-croûtes. Alors je suppose qu'il fait bien son boulot. Quelle est la créature la plus étrange que vous n'ayez jamais vue de vos propres yeux ? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et si vous êtes tombé sur quelque chose d'étrange et de merveilleux en surfant sur le web, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse clip au pluriel arrobas beamazed.com et vous pourriez même gagner une mention dans le prochain épisode. Allez, on en était où ? Certains des endroits les plus uniques sur Terre sont cachés sous Terre. Et je suis sur le point de vous montrer l'un des exemples les plus cools, littéralement. La péninsule de Yamal au nord-ouest de la Sibérie reste couverte de pergilisole toute l'année. Bien que les hivers soient aussi froids que l'on pourrait s'y attendre, les étés sont relativement chauds, du moins selon les normes sibériennes. Ainsi, lorsqu'une énorme usine de traitement de poissons a été construite dans le village de Noviport au XXe siècle, il a fallu de toute urgence construire un entrepôt frigorifique pour s'assurer que le poisson pêché dans les eaux arctiques reste frais avant d'être traité, emballé et exporté vers l'Europe occidentale. Dans les années 40 à 50, un vaste labyrinthe de tunnels souterrains a été creusé dans le permafrost gelé. Le résultat ? Le plus grand frigo naturel du monde. Les tunnels s'étendent sur plus d'un kilomètre et comprennent quelques 20 petits tunnels latéraux et grottes où le poisson est stocké, à une température moyenne comprise entre moins 12 et moins 14 degrés Celsius toute l'année. Ce gigantesque congélateur de stockage couvre une superficie impressionnante de 7000 mètres carrés, et ce qui est encore plus grand que la Maison Blanche de Washington, et a une capacité totale de 2000 tonnes de poissons. Les tunnels ont été creusés dans le sol gelé par une équipe de 15 à 20 ouvriers, utilisant uniquement des pioches et d'autres outils manuels. Il n'est donc pas surprenant qu'il ait fallu 10 ans pour les construire. Lorsque du pétrole et du gaz ont été découvertes dans la péninsule de Yamal, Noviport s'est rapidement adapté et l'exportation de pétrole a remplacé la pêche comme principale industrie de la région. Mais cet incroyable entrepôt frigorifique est toujours fonctionnel, et est même utilisé encore aujourd'hui. Oubliez le poisson, je me demande combien de crème glacée vous pourriez y stocker. Lorsque vous souffrez de douleurs dorsales et cervicales, vous avez parfois l'impression que tout ce dont vous avez besoin, c'est que quelqu'un réinitialise votre corps en doloris aux paramètres d'usine. Eh bien, il s'avère que c'est tout à fait possible. Si vous êtes frileux, vous devrez regarder ailleurs maintenant. Et ouais, je vous avais prévenu. Ça peut sembler choquant, mais ce craquement étrangement satisfaisant est en fait le son d'un monde entier de douleurs qui disparaît. C'est le travail incroyable du docteur Alex Toubio, chiropracteur basé à Houston, qui est un expert en la matière. Après avoir souffert de douleurs débilitantes dans le dos et le cou pendant des années, la courageuse patiente de ce clip est venue du Wisconsin dans l'espoir de trouver un peu de répit grâce au craquement émotionnel du docteur Toubio. Et d'entre elles, elle l'a trouvé. Vous pouvez comprendre à l'expression de son visage qu'elle ressent un immense soulagement après chaque craquement. Mais comment cela fonctionne-t-il ? L'ajustement chiropractique, comme on l'appelle plus communément, est une procédure qui nécessite qu'un spécialiste qualifié utilise ses mains ou un petit instrument pour appliquer une force contrôlée et soudaine sur une articulation vertébrale. Lorsque vous faites craquer votre dos, votre cou ou toute autre articulation de votre corps, les capsules entourant l'articulation, qui contient du liquide, sont étirées. Ce qui permet au liquide d'exercer une pression moindre sur l'articulation. Au fur et à mesure que la pression diminue, le liquide contenu dans l'articulation se transforme en gaz. Ce qui produit un bruit de craquement ou de fissures lorsque l'articulation est poussée au-delà de son amplitude de mouvement habituel. Ce processus est la même raison pour laquelle vous pouvez facilement faire craquer vos articulations lorsque la pression est accumulée dans cette dernière. La procédure est totalement sûre lorsqu'elle est effectuée par une personne formée et autorisée à dispenser des soins chiropractiques. Elle peut améliorer le mouvement de la colonne vertébrale et la fonction physique globale de votre corps. L'ajustement chiropractique n'est en aucun cas une solution maracle et ne fonctionne pas sur tout le monde. Certains ont même émis l'hypothèse que le simple fait d'étendre le craquement crée un effet placebo car nous l'associons à la libération de la pression. Même si l'articulation n'a pas été ajustée avec succès. Mais si vous voulez savoir si cela fonctionne pour vous, il va sans dire que vous ne devez pas essayer ça chez vous. Les animaux sont encore plus amusants que nous le pensons parfois. Nos animaux de compagnie sont plus que capables de se divertir en faisant leurs propres bêtises. Mais regardez ce perroquet effronté qui joue à coucou avec le chat du voisin. La star de ce clip adorablement hilarant est Oscar, un perroquet à collier indien de deux ans qui vit avec son propriétaire à Christchurch en Nouvelle-Zélande. Si vous ne l'aviez pas déjà deviné en regardant se dérouler cette habile partie de coucou, les perroquets sont des oiseaux étonnamment intelligents, capables d'une cognition complexe. En fait, la recherche a même montré que les gènes qui jouent un rôle dans le développement de leur cerveau sont similaires à ceux qui ont évolué pour donner aux humains nos gros cerveaux. Bien qu'il est certainement le dessus dans cette affaire, Oscar ne sait pas que la queue du chat qui s'agite et son regard intense peuvent être un signe de frustration. Ce qui signifie probablement qu'il veut manger l'oiseau pour le déjeuner, mais qu'il ne peut pas le faire parce que le verre le gêne. Si cela peut sembler être un jeu amusant pour Oscar, mais pour le chat, c'est l'équivalent d'un sneakers coincé dans un distributeur automatique. Ah, il n'y a rien de tel qu'une journée claire et ensoleillée pour égayer votre humeur alors que vous êtes assis et que vous admirez la beauté du monde qui vous entoure. Mais tout à coup... Les orages sont associés à un temps sombre et pluvieux, mais la vérité est qu'ils peuvent frapper à peu près n'importe quand, même lorsqu'il n'y a pas un nuage dans le ciel. Ce spectacle naturel tout à fait bizarre s'est produit en août 2020 dans un quartier de la banlieue de Tampa en Floride. Jonathan Moore, qui se trouvait à environ 23 km de l'explosion, a réussi à capturer cette soudaine arche d'électricité sur sa caméra embarquée. Il semble que Moore ait été tout aussi choqué que vous et moi lorsqu'une énorme fourche a frappé le pauvre panier solitaire en une fraction de seconde. Il a expliqué que la foudre était totalement inattendue car le ciel était ensoleillé et que l'orage le plus proche se trouvait à 13 km de chez lui à ce moment-là. La péninsule centrale de la Floride présente en fait la plus forte concentration d'éclairs aux Etats-Unis. Le pic de la saison des éclairs se situe en généralement entre mai et octobre. Les météorologues qualifient l'événement étrange de ce clip de coup de foudre. Ces éclairs surpuissants peuvent parcourir plusieurs kilomètres à partir des nuages d'orage avant de s'incliner et de frapper la Terre. En raison de la distance qu'il doit parcourir, l'éclair doit être extrêmement intense. Après tout, la distance entre le sommet du nuage et le sol peut parfois atteindre 16 km. En général, les parties inférieures d'un nuage sont chargées négativement et les parties supérieures sont chargées positivement. La foudre provient généralement de la partie inférieure, ce qui signifie qu'elle est chargée négativement. Mais si trop de charges positives s'accumulent dans les niveaux supérieurs d'un nuage d'orage, l'atmosphère n'a parfois pas d'autre choix que de tenter de s'équilibrer avec le sol en le se déchargeant. L'éclair bleu qui en résulte est chargé positivement, car il provient du sommet du nuage, ce qui signifie qu'il est plus chaud, plus puissant et peut parcourir de plus grandes distances qu'une simple décharge négative. Aussi étrange que cela puisse paraître, les éclairs bleus sont en fait relativement fréquents aux Etats-Unis pendant les mois d'été. Maintenant, je sais qu'il faut rester éloigné des palmiers à tout moment. Pour ceux d'entre vous qui n'aiment pas les bestioles, c'est peut-être le moment d'aller prendre un verre ou une collation. Si vous avez décidé de rester dans les parages, j'espère que les araignées sont votre truc. Cette masse frétillante de petites pattes velues est un nid de tarantule bleu cobalt. Et si vous vous demandez où est la maman, ne cherchez pas plus loin. N'est-elle pas mignonne ? Ces araignées effrayantes ne sont que quelques-unes des créatures exotiques que possède le défenseur de l'environnement, Chris Sweet. Après avoir été soigneusement soignées pendant quelques mois, ces petites éclosions vont maintenant être prises en charge par leur maman pendant encore une semaine ou deux. Lorsqu'ils mûront à nouveau, ils seront prêts à faire leur propre chemin dans le monde, et c'est alors que Chris les séparera dans des enclos distincts. Lorsqu'elles atteignent l'âge adulte, les bleu cobalt sont des tarantules de taille moyenne avec une envergure de patte d'environ 13 cm. Elles sont classées dans la catégorie des espèces fossorielles, ce qui signifie qu'elles sont bien adaptées pour creuser et parce que presque tout leur temps dans les terriers construit profondément sous terre. Heureusement, comme la plupart des espèces de tarantules, les tarantules bleu cobalt sont adaptées de sorte à tuer uniquement pour se nourrir, ce qui signifie que même si leur morsure est très douloureuse, leur venin n'est pas dangereux pour les humains. Je ne sais pas pour vous, mais moi je ne prendrai aucun risque avec cette maman protractrice. Qui n'aime pas les canards ? Ils ont toujours l'air si calmes et sereins lorsqu'ils se balancent à la surface des étangs en attendant d'être nourris par des enfants excités. Mais le pain n'est pas la seule chose dont ces adorables oiseaux raffolent. Voyez par vous-même. Ces deux amis à plume se régalent d'un bol de petits pois comme si c'était le dernier. Ouais, de petits pois. Et ils parviennent toujours à avoir l'air à émettre des sons totalement adorables tout en le faisant. Avant même que leur propriétaire, qui porte le pseudonyme de Duck House sur YouTube, n'ait eu le temps de poser le bol, les canards nommés Pépé et Arnold avaient déjà plongé leur bec dans le bol pour les dévorer. Au total, il leur faut environ 30 secondes pour démolir le bol entier jusqu'à ce qu'il ne reste plus que l'eau des pois. Dans cette bataille pour les pois, seul le plus rapide peut survivre. Mais il est difficile de dire lequel de ces canards voraces a réussi à engloutir le plus de légumes verts. Je pense donc que nous allons dire qu'il y a égalité. Cette vidéo est devenue virale de manière inattendue en 2019 avant que Pépé et Arnold ne traversent le point arc-en-ciel vers le paradis des canards, laissant leur héritage hilarant derrière eux. Leurs habitudes de consommation sont peut-être hilarantes, mais les pois sont en fait bien meilleurs pour les canards que le pain. Alors que le pain a un faible apport nutritionnel et peut favoriser la propagation de maladies lorsqu'il est laissé sur le sol, les produits comme les petits pois, le maïs, l'avoine, les graines et les morceaux de légumes verts comme la laitue offrent beaucoup de vitamines et de minéraux. Vous avez déjà entendu l'anecdote selon laquelle un canard s'est approché du stand de limonade et a dit « Hé, vous avez des petits pois ? » Si vous avez apprécié l'aperçu réaliste de Call of Duty que je vous ai montré plus tôt, alors vous allez vous régaler, car nous sommes sur le point de plonger dans le monde exaltant d'un pro de l'airsoft. Vous parlez d'une compétition sérieuse. Laissez-moi commencer par vous dire que même si cette activité peut sembler dangereuse, l'airsoft est en fait un sport qui n'est pas si différent du paintball et qui est déjà pratiqué par des millions de personnes. Pour ceux qui ne le savent pas, l'airsoft est un sport de tir en équipe dans lequel les participants éliminent leurs adversaires en se tirant dessus avec des projectiles en plastique provenant de répliques d'armes. Et comme pour tout sport, une pratique suffisante peut transformer une personne ordinaire en une véritable machine ultra rapide. La star de ces clips exaltants est le pro chevronné Sussoft sur YouTube dont les capacités en matière d'airsoft sont assez inégalées. Comme vous pouvez le voir, Sussoft, qui joue à Miami Airsoft depuis près de 3 ans maintenant, réalise facilement le genre d'exploits incroyables de vitesse et d'habileté que l'on ne s'attend à voir que chez les joueurs les plus experts de Call of Duty. Il a la glisse super fluide de code à la perfection. Mais contrairement aux jeux vidéo, ce jeu réaliste repose sur un système d'honneur. Ce qui signifie que les joueurs sont éthiquement obligés de se retirer du jeu une fois qu'ils ont été touchés. Bien que l'airsoft soit très similaire au paintball dans son concept et sa pratique, vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'il peut être beaucoup moins douloureux. L'airsoft peut sembler être une activité plus sérieuse avec ses répliques d'armes réalistes et ses simulations d'escarmouche militaire, mais les billes utilisées sont plus petites et pèsent généralement moins que les munitions de paintball. 0,2 grammes contre 3 grammes. Et elles ne dépensent pas autant d'énergie lors du tir. De plus, les billes d'airsoft et de paintball ne peuvent atteindre qu'une fraction de la vitesse de la plupart des armes à feu, et ne sont donc pas vraiment comparables aux vraies billes. Bien que le fait d'être touché puisse piquer un peu, les billes d'airsoft sont moins susceptibles de marquer visiblement les joueurs, et pour beaucoup, cela ne fait qu'ajouter du plaisir. Ce soft utilise habituellement une réplique personnalisée du Tokyo Marui 5.1, construite par son sponsor, l'AKAPA Custom, mais c'est une force totale avec laquelle il faut compter, quelle que soit son arme. Il s'attaque au parcours avec une telle vitesse et une telle précision que tous ceux qui se trouvent sur son chemin n'ont pas la moindre chance, qu'ils se cachent derrière des murs ou qu'ils sautent des voitures. Je sais qui je veux dans mon équipe si jamais nous nous retrouvons dans une véritable apocalypse zombie. Si vous avez déjà essayé l'origami, vous savez à quel point il est difficile de réaliser une création, même les plus simples comme un signe ou une fleur. Cette ancienne forme d'art qui a peut-être vu le jour au Japon ou en Chine existe depuis des siècles. Elle est très complexe et demande beaucoup de patience et d'habileté, mais ce n'est manifestement pas un problème pour l'artiste finlandais Juo Kokura, qui a créé cet incroyable samouraï en origami en utilisant une seule feuille de papier. Ce guerrier tridimensionnel armé d'un sabre et d'une armure traditionnelle comprenant un casque pointu Kabuto a été réalisé avec un tel degré de complexité qu'il est difficile de croire qu'il n'y a pu ni ciseaux ni colle dans le processus. Juo a commencé avec une feuille de papier de Riwenzu de 95 cm et a passé deux jours après créé le matériau de manière complexe pour préparer la sculpture à sa formation. A l'aide de trombones et de plis de plus en plus petits jusqu'à devenir incroyablement compliqués, Juo a ensuite construit progressivement la sculpture pendant trois mois jusqu'à ce qu'elle soit assez grande pour tenir debout toute seule. Il faut avoir la patience d'un saint. Je ne peux m'empêcher d'imaginer une rafale de vent soufflant pour une fenêtre ouverte et emportant la sculpture avec elle. Laquelle de ces choses étonnantes vous a le plus impressionné ? Si vous êtes toujours à la recherche d'un contenu qui vous fera sortir la tête de l'eau, pourquoi ne pas regarder l'un des épisodes précédents de cette série ? Et n'oubliez pas d'envoyer tout ce que vous trouvez en ligne à clip au pluriel arrobas be amazed.com Et comme d'habitude, merci de nous avoir suivis.